Aujourd'hui, on va préparer le canon d'agneau. On va commencer à le rouler d'abord dans de la crème avec un petit peu de pinot. Le canon, c'est un tronçon de filet. Exactement. Donc on a pris le filet d'agneau. D'ailleurs, d'où la forme, un canon, parce que ça ressemble au fût d'un canon, effectivement. Exactement. Et comment est-ce qu'on va commencer par le préparer ? Alors on va commencer par préparer une petite crème de pinot pour le rouler dedans. Allons-y ! Ça va attendrir légèrement les chairs. Alors, donc de la crème dans du pinot ? Crème et pinot. C'est tout ? Ça, le mieux, ce serait de le laisser 10 minutes au fraiseur. Mais comme aujourd'hui, il fait un peu frais, ça va. On a ce qu'il faut. C'est suffisant. Exactement. Parce qu'on va l'émulsionner ou on va la faire cuire ? Non, maintenant, on va préparer une friture comme si on allait le paner à la milanaise. Donc avec du blanc d'œuf, tout simplement. Et de la chapelure. Voilà, donc on prend les blancs d'œuf. Les jaunes, on pourra toujours s'en servir pour faire une petite crème. Exactement. Ça doit être dur au fouet. Parce que vous avez vu, le chef, il fait ça à la main. Donc on va tremper notre canon pour être sûr qu'il soit bien enrobé partout. D'accord. Voilà. Elle est drôlement fine, votre chapelure, chef. Et oui. Et là, dans la poêle, dans l'huile d'olive. Ou l'huile d'arachide, si vous avez, c'est pas... Et vous savez quoi ? C'est pratiquement fait. Là, hein ? Exactement. On n'a plus grand-chose à faire. Ça, c'est fort. Ils sont forts, les chefs, quand ils nous donnent des bons trucs et que c'est facile à faire. Et pas trop cher. Alors, Hélène, le chef est en train d'éplucher un rhizome assez étonnant. C'est l'éliantie. Donc c'est de la famille du topinambour. Et contrairement au topinambour, il est moins violacé. Il est beaucoup plus clair. Et allongé. Et plus allongé. Et surtout, le goût est beaucoup plus fin, moins farineux. C'est moins... C'est fleuri, quoi. Exactement. C'est plus... Exactement. C'est la roche du topinambour. Formidable. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ? Donc là, on va préparer une crème d'éliantie. Pour préparer cette crème, j'ai besoin d'éliantie. Et une petite échalote. Exactement. On va la ciseler. D'accord. On va couper des petits morceaux d'éliantie. Pour que ça cuise un petit peu plus rapidement. On met en rondelle, alors. Oui, voilà. C'est vraiment pour que ça cuise plus rapidement. Et puis, pour avoir une cuisson bien uniforme. Si on en a un gros et des petits, le gros ne sera pas cuit. Les petits seront trop cuits. Et ça, c'est terrible. Voilà. Et quand on va mixer... Ça ne se mange pas cru ? Si, on peut le manger cru. On peut le manger cru, l'éliantie ? Oui, oui, bien sûr. Vous voulez goûter, Michel ? Comme je veux. Tous les légumes. Parce que comme tout ce qui est nouveau, ils vont mieux goûter. Il y a une petite lamelle, je vous la passe. Voilà. Est-ce que ça te dit de goûter, Olivier ? Voilà, on continue. On continue la dégustation d'éliantie pour nos camarades. Oui, ça a l'air de vraiment me plaire à Michel Rollandot. Non, non, non. J'ai bien fait de venir. De trouver. Je suis content. Il m'a fait bouffer un truc. Je sais de comprendre. Qu'est-ce que ça rappelle ? C'est ça qu'on cherche. C'est ça que je cherche. Mais ça me rappelle un truc. Radis noir. Un peu. Ah, tu vois. Radis noir. Mais après, on n'a pas ce côté piquant. Voilà, on n'a pas ce côté piquant. Mais radis noir, on est d'accord. Oui, comme beaucoup de... Une sorte de radis, c'est vrai. Ça se cultive où, ça ? Il y en a en Charente ? Il y en a en Charente, oui. D'accord. Des producteurs. Oui, il y en a en Charente. Il y en a un petit peu partout. C'est comme plein de légumes oubliés. Généralement, c'est des petites productions. Et ce n'est pas le gros de la production, mais que ce soit l'éliantie, les scorçonnaires, les cerfeuilles tubéreux, les racines de persil, tout ça. D'accord. C'est des choses qu'on trouve quand même assez aisément. Bon, on t'a fait découvrir l'éliantie, Olivier Riau. A toi de nous faire découvrir ce musée d'arrières qui nous monte aux narines. Ça commence à arriver. Oui, hein ? Ah oui, ça sent bon. C'est notre jus d'agneau ? C'est le jus d'agneau qu'on a fait réduire, exactement. Exactement. Génial. Qu'est-ce qu'on fait ensuite, alors ? Alors, ensuite, dans ce jus, on va y mettre des châtaignes. Alors, plusieurs solutions. On soit les ramasser dans les bois et passer un petit peu de temps à les préparer ou les acheter sous vide. Non, une autre. On peut les acheter sous vide. Voilà. C'est mieux. C'est vrai que si on n'a pas le temps d'aller chercher les châtaignes, c'est bien, ces châtaignes sont vendues en bocaux ou en poche sous vide, qui sont déjà cuites. Exactement. Il n'y a plus qu'à les réchauffer. Il faut les mettre un petit peu à l'eau chaude pour arriver à les décoller. D'accord. Et là, on va juste les verser dans le jus pour pouvoir terminer le plat tout à l'heure. Comme ça, elles vont s'imprégner du jus d'agneau. Voilà. Elles vont être laquées avec le jus. Ah, puis c'est bien le saison, quoi. Oui, c'est ça. La châtaigne. C'est ça, exactement. Et qu'est-ce que c'est, là, que vous avez mis sur votre planche ? Ça, c'est les parures de mon agneau tout à l'heure. C'était pour démarrer le jus. Donc, c'était pour faire avoir un petit peu... Ah, c'est avec ça qu'on va faire le jus d'agneau ? Exactement. En faisant réduire les sucs qu'on a... Exactement. On va les faire colorer pour qu'il y ait une réaction de Maillard. Et donc, de cette réaction, on va sortir la coloration. Et ce qu'il va falloir, c'est réussir à ôter toute cette coloration pour la mettre dans la sauce. Dans le déglace à l'eau, non ? Déglacer au vin blanc. Ah, au vin blanc. Au vin blanc. Flambé au cognac. Avec monération. Oui, mais attention, quand on flambe, tout l'alcool s'en va. Il n'y a plus d'alcool, exactement. Donc, c'est le plus important. On garde la rôpe du cognac, mais l'alcool du cognac est parti. C'est ça. On garde le principal. Bien, les amis, on retrouve Hélène, notre dame nature qui est toujours dans ce jardin. Eh bien, je crois qu'il est presque temps de déguster. J'allais dire discuter. Discuter, on le fait depuis 30 minutes. Alors là, c'est la crème d'Ellianti. Vous avez peut-être raté le début de la recette. L'Ellianti, c'est entre le topinambour et je ne sais pas d'ailleurs. Une sorte de topinambour plus fruité. C'est le topinambour, c'est ça. Et on fait une crème. Voilà. Et là, dessus, on pose notre canon d'agneau, c'est un morceau de filet pané. Exactement. On va venir y disposer quelques châtaignes. Alors là, elles ont bien gonflé dans le jus. Elles sont bien colorées. Combien de temps on les a laissées se gorger de jus, enfin en tout cas, se réchauffer dedans ? Cinq minutes ? Oui, quatre, cinq minutes. Ça suffit amplement. Il fait ça bien. Elles sont déjà cuites, sinon elles seraient... Elles vont partir en purée. Quoique la purée de châtaignes, c'est pas mal. C'est bon aussi. On est pas là. Pour une prochaine recette, Vincent. Regardez, alors autour de la crème d'Ellianti, on fait un anneau avec le jus d'agneau qui a bien réduit. Oui, on peut goûter ? On peut faire goûter à notre invité ? Avec plaisir. Qu'est-ce que c'est joli de présentation. C'est magnifique. Et alors dedans, vous avez donc le morceau de viande, le morceau de viande d'agneau. Exactement. Autour, la crème d'Ellianti et nos châtaignes. Ça craque ? Je reviens quand ? Quand vous aurez fini votre assiette. Et nous, on essaiera de venir voir ce magnifique festival de blues qui fait la renommée de Cognacollier. Moi qui découvert ce festival pour France 3, pour tout Charente, c'est vraiment une ambiance, les festivals ici en Charente, c'est vraiment une ambiance différente. Différente, c'est vraiment la Charente. C'est-à-dire, on est bien installé, on est benaise. C'est vraiment l'idée qui transpire dans tous ces festivals ici. Vous savez bien ce que c'est que benaise. Benaise, ça veut dire bien à l'aise. Exactement. En quelque sorte. Merci chef, bravo. Avec plaisir. Chez vous, si vous n'avez pas tout compris, pas tout noté, vous allez sur le site france.tv, france.tv comme on dit, et puis vous verrez Rubrique Midi en France, vous aurez la recette complète.